Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on va vous préparer en famille une recette pour Deleuze et on a décidé de vous faire des gaufres avec des gaufres vertes, saumon fumé et une chantilly à la ciboulette. Ça a l'air bon tout ça ? Allez on commence. Dans un premier temps on va préparer la pâte à gaufres et toi pour donner le goût et la couleur aux gaufres tu peux déjà juste concasser les pousses d'épinards. Et moi je vais rajouter ici un oeuf à 2 dl de lait. Je vais rajouter un demi sachet de levure. On rajoute les 50 g de parmesan voilà et ça on va pouvoir le mettre dedans. À ceci on rajoute 150 g de farine et puis on va mixer le tout. On va rajouter 30 g de beurre fondu. Alors là la pâte est prête on le voit la consistance regardez. On va filmer et là la levure on va développer. On va avoir une prise de volume et à partir de ce moment là seulement on pourra mettre les gaufres en cuisson. Bon maintenant tu peux couper le saumon. Voilà ça c'est magnifique. On va monter la chantilly maintenant donc on va mettre la crème. Vous allez voir ça va assez vite avec un fouet. Tu peux couper le citron en deux et tu viens presser un petit peu dedans. Alors il faut faire attention que quand on met du citron. Là ça accélère un petit peu la prise de la crème. Voilà. Donc quand vous avez ça en consistance c'est parfait. Alors maintenant qu'on a fait notre crème. Moi je vais l'assaisonner. Pendant ce temps toi tu vas prendre les herbes. Je vais te donner la ciboulette par contre. Voilà tu peux tout ciseler bien fin. Moi je vais assaisonner. Alors sel attention pas trop parce qu'il y a du saumon fumé. Donc on rajoute les herbes hachées dans la chantilly. Là je fais délicatement parce que je veux pas qu'elles soient plus serrées, c'est à dire plus fermes. Vous savez les recettes comme ça où on respecte les pesées, où on respecte les tons de pousses, etc. sont des recettes que vous ne pouvez pas rater à la maison. On va cuire les gaufres ma chérie. On va répartir la pâte à l'intérieur des gaufriers. Voilà et là on ferme. Ici on est à 220 degrés donc on va compter vraiment trois minutes de cuisson. N'oubliez pas qu'une gaufre quand elle a soufflé, si vous voulez qu'elle reste soufflée. Il faut continuer à la cuire, c'est pas juste une coloration. Sinon vous sortez votre gaufre, elle n'est pas cuite à l'intérieur. Il y en a nos quatre gaufres. Tant qu'elles sont chaudes, on va les déposer ici. Donc on a les gaufres, encore un petit peu de pousses d'épinards, le saumon fumé coupé en dés, les œufs de truite et puis notre super chantilly. On va choisir des belles feuilles et on va faire des petites barquettes comme ça. Et puis dans chaque feuille je vais mettre la chantilly. On va rajouter notre saumon fumé. Moi je vais te laisser mettre un petit peu d'œuf de saumon fumé ici. On va prendre un petit peu d'aneth encore. Parfait. Il ne reste plus qu'à prendre nos petites cuvettes. Ça fait aussi petite cuillère. J'en ai fait une pour toi et une pour moi. Trinquons avec nos gaufres. Bon appétit. Bon appétit.